Le premier avantage d'utiliser la réalité virtuelle en classe est sans doute le plus évident, c'est qu'elle permet d'outrepasser les limites géographiques, voire même temporelles, de notre monde. Depuis les dernières années, plusieurs activités et applications ont été développées et rendues disponibles pour un usage scolaire. Par exemple, vos élèves peuvent visiter virtuellement différents musées à travers le monde. Le Musée national des beaux-arts du Québec offre, entre autres, cette possibilité qui peut notamment s'avérer utile dans le domaine des arts. Vos élèves peuvent également découvrir des lieux abordés en univers social en utilisant l'application Google Street View ou visiter des sites patrimoniaux ou naturels en utilisant les applications développées par divers organismes. En éthique et culture religieuse, il est possible de visiter différents lieux de culte du Québec en utilisant les outils proposés sur le site du Récit ou encore sur le site de certaines communautés religieuses. La citation d'apprentissage que j'ai utilisée se trouve sur le site du Récit national. Elle s'appelle Les Explorateurs virtuels. Elle a été produite par Benoît Petit et Annie Turbine. La raison pour laquelle cette citation m'a attirée, c'est parce qu'elle est d'abord dans ma matière en éthique et culture religieuse et elle s'adresse à des élèves du premier cycle. L'intention de cette situation d'apprentissage-là est d'amener les élèves à découvrir des objets, des lieux dans les églises et de faire travailler les élèves sur les rites qui vont être faits à travers ces lieux-là. Différentes applications permettent en effet, par le voyage virtuel, de faire venir à soi un environnement éloigné. Évidemment, cette astuce permet de déjouer les contraintes d'argent, de temps ou de logistique qui rendent parfois les sorties scolaires difficiles à organiser. Ce qui est intéressant avec cette situation d'apprentissage-là, c'est qu'on va sortir des murs de notre classe. Ce n'est pas toujours possible comme enseignants de prendre nos groupes d'élèves, c'est une réalité, on a plusieurs groupes d'élèves, de sortir à l'extérieur de nos classes et d'aller visiter ces lieux-là, ce qui est super pertinent à faire avec nos élèves. Par contre, la réalité du milieu ne nous permet pas nécessairement de le faire, alors la réalité virtuelle dans cette situation-là me permet d'aller visiter, dans les murs de ma classe, des lieux de culte. Dans cette situation d'apprentissage-là, il y a des images qui ont été captées dans des églises, dans différentes églises en fait de la ville de Québec et les élèves peuvent aller les visiter. Combien de fois avons-nous hésité à sortir nos élèves de l'école en raison de contraintes logistiques? Osez ouvrir les murs de votre classe grâce à la réalité virtuelle! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !